Je m'appelle Stéphane Lampérière, j'ai 56 ans et je suis l'actuel président du BCI Tennis de l'Ile-sur-Sorgue. Je suis et nous sommes au club à l'origine de cet événement pour la bonne raison que nous avons comme membre au club. Le fils d'Henri Cochet, qui a été un des mousquetaires du tennis français, étant le fils d'un des plus grands palmarès du tennis français et notamment double médaillé olympique, on ne pouvait pas passer à côté de le solliciter pour créer une animation, une exposition et ensuite une conférence à une semaine du passage de la flamme olympique dans notre ville. Le BCI Tennis, je la considère comme une grande famille, une famille qui a été créée en 1969. Le club a toujours voulu garder une identité vraiment très familiale et il y a eu pas mal de joueurs de bons niveaux qui sont sortis du club, c'est à dire que l'école compétition est assez importante mais on a voulu garder cet esprit parce qu'en fait la pratique du tennis c'est d'abord du plaisir et puis surtout le plaisir de se retrouver au club. On ouvre également vu où on est situé aux quartiers qui sont environnants de la ville. Je suis moi-même un enfant de ces quartiers HLM, pour moi le tennis c'était un refuge donc c'est très important d'ouvrir à certaines catégories sociales. Le tennis qui a été considéré longtemps comme un sport un peu de noble entre guillemets, mais ce n'est plus le cas parce que bon que ce soit au niveau des adhésions, le prix des écoles de tennis et du matériel c'est pas beaucoup plus cher que le foot ou d'autres sports. Je suis Christophe Cochet, je suis le fils d'Henri Cochet. Henri Cochet médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1924. Mon père est né en 1901, il était champion du monde en 1930. Moi je suis né en 1948 donc sa carrière de champion je ne l'ai pas vu. Par contre j'ai suivi avec lui toute sa carrière d'entraîneur, de préparateur, puisque entre 1950 et 1970 il a préparé pratiquement tous les joueurs français. Le tennis évolue automatiquement, il évolue parce que les gens changent, les champions arrivent, d'autres se retirent. Le matériel évolue beaucoup également. Surtout ne pas chercher à comparer les champions d'aujourd'hui aux champions d'hier parce qu'ils ne jouent pas de la même façon. Les matériels ont changé, les surfaces de jeu ont changé, les tenues ont changé, donc la technique a évolué au fur et à mesure. Mais les grands champions d'hier seraient aujourd'hui les grands champions et vice versa. Ceux d'aujourd'hui seraient aussi les grands champions d'hier. Pour faire du sport à haut niveau, il faut aimer le sport. Il faut se dire qu'on va faire du sport pour le plaisir du sport et pas pour en faire un métier. Le métier viendra que si on est bon. L'argent ne viendra que si on est bon et que si on a des résultats. En tennis, si vous ne gagnez pas les matchs, vous ne gagnez pas d'argent. Donc il faut d'abord commencer par apprendre à gagner les matchs.